vous êtes vous êtes là non vraiment ça va pas être possible aujourd'hui j'aimerais bien mais j'ai un milliard de trucs à faire je vais pas avoir le temps ok allez on y va bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo il s'agit d'un tag pocket jeunesse sur l'été je me suis dit voilà on une vidéo légère sachant que nous sommes tous dans nos lectures estivales ça pouvait être très sympa et c'est parti j'avoue que je me souviens pas vraiment ma première lecture d'été mais je me souviens d'un livre qui me voilà qui me fait vraiment penser à l'été avec lequel j'ai passé un excellent moment quand je l'ai lu pendant la période estivale et bien c'est des chroniques de san francisco d'amestine maupin aux éditions 10-18 je l'avais lu l'été de 2003 et j'avais adoré être avec tous ces personnages avec ce soleil californien etc donc un livre très sympa pour pour passer un bel été bon vous vous doutez bien que des livres comme ça j'en ai plusieurs mais j'en ai choisi un qui s'y prête vraiment bien c'est le cinquième règne de maxime chatham aux éditions pocket ce livre je me revois déjà enfin je me revois le lire je me souviens de tout j'étais en vacances chez des amis à nantes dans une ville une petite ville à côté qui s'appelle la chapelle et je n'avais plus de livre à lire je me ai rendu à pied au centre culturel leclerc de la chapelle et voilà je je squattais le jardin sans arrêt il faisait beau faisait chaud donc j'étais tout le temps dehors pour pouvoir le lire j'étais aussi beaucoup dans le hamac qu'ils avaient je le lisais la nuit dans mon livre je ne je ne pouvais plus le quitter c'était vraiment le roman je le lisais avec avec frénésie et je voulais pas m'en séparer mais tout simplement parce que les personnages étaient très attachants c'était une bande de copains à qui il arrivait des des aventures incroyables puisque ce thriller est aussi un peu fantastique et j'étais complètement immergé dedans et je voulais je voulais pas les quitter alors bien sûr je les dévorais assez vite donc ça n'a pas duré très longtemps mais j'étais ravie de passer un petit bout de mon été avec eux et c'était difficile pour moi de de m'en séparer de leur dire au revoir il s'agit du premier roman de maxime chatam qu'il avait publié sous un pseudonyme il me semble et je vois ça n'a fait que confirmer mon mon amour pour cet auteur que je crois que je ça devait être le deuxième ou troisième livre de lui que que je lisais et waouh un beau souvenir d'été pour ça j'ai choisi un livre qui tombe vraiment bien pour moi cette année il s'agit du prédicateur de camilla lagberg aux éditions babel noir donc ça se passe en suède dans une ville balnéaire qu'est valbaka qui est réputée pour pour l'été et il fait il fait très chaud je me souviens de l'atmosphère un peu caniculaire et d'ailleurs erika falc qui doit rester un peu à la maison ce qui me semble que dans celui-là elle est enceinte et pendant que son homme mène une enquête sur un sur un nouveau meurtre elle en souffre un peu et du coup moi pour moi c'est un clin d'oeil puisque je vais passer quelques jours enfin un peu plus je vais passer dix jours il me semble en suède à la fin du mois de juillet donc voilà c'était un charmant petit écho à cela alors une couverture qui pour moi me rappelle l'été c'est le destin miraculeux d'Edgarmin de brady udal c'est aux éditions 10-18 un livre que j'ai lu il ya pas mal de temps maintenant je crois que ça doit être en 2003 ou 2004 et voilà ce ce petit garçon avec lunettes de soleil dans la voiture le toit ouvrant avec ses le désert derrière enfin ça fait penser un peu à l'arizona aux états unis j'ai j'ai fait cette couverture me rappelle vraiment me donne envie de faire un road trip de partir etc en plus elle illustre bien le le roman qui est un qu'un voyage initiatique d'un jeune garçon et bien sans hésitation pour moi c'est new york et donc j'ai choisi luxe novel d'ana god bersen donc chez harper et collins là j'ai l'édition l'édition originale voilà new york parce que je suis amoureux de celle ville je l'adore je pense qu'été comme hiver on peut vraiment on peut vraiment s'amuser et moi j'y suis allé en octobre l'année dernière mais j'aimerais bien le faire pendant pendant l'été parce que je sais qu'à la mer met pareil la parade il ya aussi voilà plein plein de choses à faire dans dans cette ville l'été donc je vois sans hésitation j'y retournerai bien j'ai beaucoup de recommandations à vous faire pour l'été mais si je dois en choisir deux bien je vais commencer par un dont je vous parle très souvent en vidéo surtout pour les tags pocket jeunesse mais c'est parce que c'est un livre formidable c'est aristote et dante découvre les secrets de l'univers de benjamin ayersen aux éditions pocket jeunesse et même si c'est un livre qui est génial pour toute l'année pour l'été moi je peux vous dire que je vous imagine déjà sur un jardin enfin dans un jardin tranquille avec une limonade bien fraîche au citron de préférence ou sur sur une serviette au bord d'une piscine ou la plage ou même voilà sur une dune de sable en regardant le soleil se coucher enfin vraiment il ya tout un tas de scénarios pour profiter de ce livre qui est juste magique dans un autre registre ce que je peux vous recommander c'est n'infernoir de michel bussy aux éditions pocket alors là c'est un tout autre univers c'est une enquête policière c'est un polar mais ça va vous tenir en haleine vous allez être complètement chamboulé par ce roman croyez moi vous ne vous attendrez pas du tout à la fin et c'est ça qui est c'est ça qui est extraordinaire et michel bussy de toute façon c'est toujours nous mettre un peu la tête à à l'envers quand quand il s'agit de ses enquêtes ça se passe en normandie il ya toute une histoire autour de l'impressionnisme et de claude monet voilà donc je vous le re je vous le recommande parce qu'il est plein de lumière et et pour l'été et bien quoi de mieux que la lumière alors s'il y a bien un personnage avec qui je veux passer l'été sans hésitation c'est lucie nanami le personnage principal de peachy peachy peach donc aux éditions kurokawa et ça a été dessiné par pink amamori et le scénario de michiko yokote j'adore ce personnage enfin voilà c'est le premier manga que j'ai lu et voilà c'est l'histoire d'une d'une jeune fille d'une jeune ado qui est une sirène et qui pour sauver son peuple doit retourner sur terre voilà pour se battre contre contre les forces du mal il y a un peu un petit côté sailor moon là dedans mais voilà elle est plutôt drôle elle est touchante elle est un peu bébé sur les bords et je pense que pour bien s'amuser et surtout profiter de l'océan des baignades et visiter les fonds marins à mon avis c'est la meilleure et voilà ce tag est terminé j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné des idées de lecture pour vous accompagner tout au long de l'été je ne sais pas où vous passerez vos vacances mais que ce soit la montagne à la mer voilà chez des amis en famille peu importe la compagnie d'un livre est toujours agréable et ça nous crée aussi des souvenirs d'été et c'est ça qui est vraiment chouette n'hésitez pas à répondre vous aussi à ces questions de ce tag pocket jeunesse en commentaire moi aussi je serais curieux de savoir ce que voilà vos souvenirs d'été avec quel personnage vous avez envie de partir en vacances qu'est-ce qui vous évoque des souvenirs d'été en termes de lecture voilà répondez-y ça me fera plaisir de vous lire et puis je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez bientôt profitez bien et on se retrouve très bientôt